La preuve à domicile pour les Britanniques, et on va voir si Maverick Guignanès, peut enfin retrouver le chemin de la victoire, parce que, donc on a parlé de cette victoire de Louis Salome, mais Maverick Guignanès en prenant la deuxième place a pas fait une mauvaise opération, alors certes il a perdu 5 points par rapport à Louis Salome, mais il reste à 14 points de son compatriote, alors qu'Alex Rims, lui, avec sa quatrième place, se retrouve à 28 points, c'est-à-dire au-delà d'un Grand Prix, et on sait qu'il y a beaucoup de tractations en ce moment autour de Maverick Guignanès, autour de Louis Salome, parce que les deux hommes vont probablement mettre le cap sur la catégorie Moto2, chez qui ? Eh bien c'est toute la question, avec visiblement Maverick Guignanès plutôt courtisé, même si, on le rappelle, sa dernière victoire remonte désormais au Grand Prix de France, ça commence à faire un long moment, comme Maverick Guignanès n'a pas été le plus fort en course. Oui, Gilles, je partage un peu le même avis, il a montré des qualités de pilote vraiment au-dessus du lot, par moment, en étant dominateur sur certaines épreuves, dès l'an passé d'ailleurs, et même dès ses débuts, dès ses premiers Grands Prix en France, justement. Il est très fort en essai, mais on le sent peut-être un peu moins incisif en course, c'est un peu moins incisif, c'est un peu moins incisif, c'est un peu moins incisif.